Le Partenariat pour les politiques économiques est un partenariat global rassemblant l'expérience et l'expertise d'un grand nombre de chercheurs et d'institutions spécialisées basées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, autour d'une mission commune. Cette mission est de faire entendre la voix d'une expertise locale, issue d'eux et basée dans les pays en développement, au cœur des débats concernant les enjeux liés aux politiques de développement économique et social, tant à l'échelle nationale qu'internationale. La demande qui est assez importante en termes de consultation internationale, qui est généralement générée par nos gouvernements. Donc, si on a une expertise locale qui est capable de proposer des solutions cohérentes aux responsables de politique publique, locaux, nous allons avoir des réponses aux problèmes locaux qui sont beaucoup plus applicables, parce qu'ancrées dans la réalité locale. Donc, les besoins sont là et nous comptons beaucoup sur PEP pour former cette capacité locale, notamment grâce à son réseau global, mais aussi grâce à ses partenariats dans le Nord. Donc, en un mot, les besoins sont là, mais nous avons confiance en PEP pour, comme on dit en anglais, Deliver. Plus de 500 chercheurs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont jusqu'ici bénéficié directement du programme unique de formation et de soutien à la recherche du PEP, leur permettant de réaliser des projets d'analyse scientifique de haut niveau concernant divers enjeux socio-économiques dans leur pays d'origine et ou voisin. J'ai eu à bénéficier à deux reprises au financement du réseau PEP. Et la première fois, c'était en 2004. Donc, c'était une occasion vraiment de renforcer nos capacités parce qu'au-delà de la recherche, on bénéficiait de formation dans le réseau. Et en plus, on nous instruit à travailler en collaboration. Donc, on développe le côté partenariat et collaboration entre les chercheurs. C'est cet esprit-là qui m'a beaucoup, beaucoup séduit quand même. Tous ces chercheurs sont ainsi en mesure aujourd'hui d'alimenter les prises de décisions nationales d'une perspective à la fois locale et d'une grande rigueur scientifique. Le Partenariat pour les politiques économiques utilise un programme de soutien multiforme basé sur une approche d'apprentissage par la pratique, incluant un appui financier, technique, de la formation scientifique, du mentorat, de l'assistance à distance et in situ, un processus d'évaluation par les pairs, du réseautage international, etc. L'appui du PEP dépasse d'ailleurs le cadre scientifique pour amener les chercheurs à mieux intégrer les mécanismes de consultation et processus décisionnels dans leur pays via diverses activités de dissémination et communication, afin d'assurer que les résultats de la recherche subventionnée servent en effet à informer les décisions politiques. Le siège du Partenariat pour les politiques économiques au Sénégal, hébergé par le Consortium pour la recherche économique et sociale, se démarque notamment de plus en plus comme un pivot de l'organisme, non seulement en tant que relais et représentants de ses activités en Afrique, mais dans le monde entier, en ce que l'équipe du PEP Afrique s'occupe désormais de l'administration de près de 80% des projets de recherche, soutenus par le PEP. Elle a également pris en charge l'organisation de plusieurs programmes de formation, école PEP, et autres activités, conférences nationales et internationales en Afrique et au-delà. Cette croissante prise en charge de ses activités par son siège africain témoigne clairement du succès de PEP dans la réalisation de son objectif de mise en valeur des compétences et de l'expertise dans les pays en développement. Les questions de protection sociale, les questions d'entrepreneuriat sont des questions fondamentales dans la mesure où, si l'on veut faire reculer la pauvreté, si l'on veut améliorer le bien-être de la majorité de la population, il faut que des emplois de qualité soient créés en grand nombre pour permettre aux uns et aux autres d'accéder à des revenus décents aussi. L'initiative PAGE est la nouvelle initiative de recherche du PEP, cofinancée par le CRDI et défide la coopération britannique, visant à renforcer l'expertise de centaines de nouveaux chercheurs basés dans les pays en développement, dans le cadre de trois appels de propositions consécutifs lancés en 2012, 2013 et 2014 pour recevoir les subventions, ressources, formations et appuis nécessaires à la réalisation de projets d'analyse scientifique de haut niveau. Je conseille aux autres chercheurs de postuler pour les financements du PEP. Cela m'a permis de bien mener ma thèse. J'ai eu également la chance de participer à des séminaires donc de renforcement de capacité et tous ces acquis-là m'ont permis en tout cas d'être plus performant dans mes activités de recherche. Deux éléments particuliers distinguent cette initiative PEP des précédentes. La priorité accordée aux équipes issues d'eux ou traitant d'enjeux propres aux pays dits à faible revenu et d'États dits fragiles et ou en conflit. Le focus thématique des propositions de recherche qui sont appelées et subventionnées dans le cadre de PAGE devant traiter d'enjeux spécifiquement liées aux politiques de croissance et d'emploi. Afrique ! 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 Afrique !